Hey, c'est le retour de la Coop League et je suis avec mon cher Propo pour représenter 88 Gases Par Hour. Comment ça va Propo ? Ça va très bien et toi ? Ah ça va, ça va. Alors, on s'engage pour la cinquième semaine. Ouais. Voilà, donc les choses ont déjà pas mal avancé. Alors on est encore loin de la moitié du parcours, il nous reste encore beaucoup beaucoup à faire. Beaucoup d'équipes à rencontrer, mais on a déjà le rendu des quatre premières semaines. Alors, la dernière fois, on avait joué tardivement, donc on avait le résultat de nos adversaires. On n'avait pas de résultat officiel, puisque le calcul vient un peu après, mais on savait globalement comment ça allait, enfin, ce qu'on allait obtenir comme résultat, je dirais, sur les deux dernières semaines, week 3 et 4. Donc, pour rappel, la week 3, on était contre Bretagne à OZ. Et quelle est l'issue du match ? Eh bien, c'est une victoire. C'est une victoire et c'est notre troisième de la saison. C'est fou. C'est ça. Voilà. Et la week 4, c'était contre les Touch Dynamite. Et le résultat... C'est ça. Et le résultat est malheureusement notre première défaite de la saison. Notre première défaite. Et comme vous pouvez le constater sur le classement actuel, nous sommes donc passés cinquième avec trois victoires et une défaite. 28 premières places. Et puis voilà, il y a un score RBR qui est assez faible. Et alors, c'est intéressant parce que, donc, mon cher propos, tu m'avais noté ça. Mais effectivement, si on se réfère au RBR, ce n'est pas terrible. Non, on est plutôt dans le bas du classement. Alors, ce qui veut dire qu'on a eu un peu de la chance sur chacune de nos victoires. Parce que, comme on est relativement bas dans le classement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, nos adversaires étaient encore plus bas que nous. Tout à fait. Avec une exception, c'est pour la Week 3 où, en fait, au RBR scoring, Bretagne Azote est meilleure que nous de trois points. Donc, ce n'est pas grand-chose, trois points. Mais au round-par-round, selon le système de scoring qui est utilisé, en face-à-face, on gagne quand même. Oui, oui. D'un point, d'ailleurs. De pas grand-chose, mais d'un point. Voilà. Mais bon, donc des victoires en demi-teinte. C'est vrai. Et pour la défaite contre Dutch Dynamite, il n'y avait pas discussion. Non, ils nous ont laissé. Bon, on en avait parlé quand on avait fait le match. Ils nous ont laissé aucune opportunité. C'est vrai. Oui, on s'est fait laver. On s'est fait laver. Et voilà. Mais bon, il faut raison garder. On le sait, cette saison va être plus dure. Et d'autant plus que, jusqu'à présent, on a rencontré des équipes qui sont justement plutôt à jouer le maintien comme nous. Alors, Antoinistan, je ne sais pas. Peut-être qu'ils seront un peu au-dessus de nous quand même. Mais je veux dire, Bretagne Ayozet et I1 Number One, si on regarde le tableur, ils sont déjà sur la fin de tableau. Et on peut imaginer qu'ils vont encore perdre pas mal de points. C'est ça. Il nous reste pas mal des grosses équipes à rencontrer. C'est ça. On n'a pas encore trop joué ce qu'il y a sur le haut de tableau. Et la seule équipe que l'on a jouée justement sur le haut de tableau, clairement, on s'est fait laver. Donc, ce n'est pas engageant. Mais en même temps, on a quand même prouvé sur les semaines d'avant qu'on peut avoir un niveau plutôt correct. Et on a eu une très bonne semaine, la semaine 2. Donc, voilà. Au mérite, on peut quand même aller chercher des points et éviter cette relégation qui fait peur. C'est ça. Le but, c'est le haut du tableau. Exactement. Alors, qui allons-nous rencontrer pour cette cinquième semaine ? Eh bien, justement, on va rencontrer une équipe du haut du tableau. Ça va être l'équipe Thalys Tuwo. Thalys Tuwo, ok. Composée de Jeanne Hérisson et de Ottawa. Jeanne Hérisson et Ottawa, deux joueurs que moi, je connais bien parce qu'ils sont membres de la JG Corp, qui est une équipe franco-française, qui est quand même, alors francophone, on va dire, qui est quand même très connue. Et donc, je sais ce qu'il en advient de leur niveau. Je sais qu'en plus, c'est deux joueurs qui sont dans une bonne forme. JH, c'est un joueur qui a beaucoup progressé ces derniers mois. Il est très impressionnant à voir. Ottawa est très, très bon. Donc, on ne va pas se mentir, les attentes sont encore un peu réduites cette semaine. Voilà. Ce qui ne nous empêchera pas de leur mettre leur race. Et bien sûr, on est là pour ça, évidemment. On va tout donner. Quel est le programme du soir ou du jour ? Alors, aujourd'hui, nous allons, en plus de la map Monde, Monde, nous nous battrons en Colombie. Et la map No Move de cette semaine est une map qui n'est pas 5k. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, pour être honnête. Je pense que comme on va rencontrer beaucoup de joueurs expérimentés, il est préférable de ne pas... Enfin, c'est mieux pour nous de ne pas avoir du 25k, parce que le 25k, on sait que ce sera dur. Oui. Voilà, et même si, en vrai, en termes de méta, tout ça, moi, je ne suis pas forcément excellent en No Move, je dirais que ça rabat un peu plus les cartes que le 25k. Alors, à noter, cette fois, on ne va pas se faire avoir. La map No Move Landscape, c'est uniquement le meilleur guess des deux qui comptent. D'accord, et qui est donc doublé, j'imagine, ou simplement consommé, on va dire. Sans doute. Mais en tout cas, à nous, du coup, de nous séparer, pour le coup. Alors, ce n'est pas doublé. C'est uniquement le score du meilleur joueur. Donc, par exemple, pour la dernière fois, si je regarde le R1, c'était 4549 pour moi, 4661 pour toi, et ils ont pris ton score. Donc, effectivement, il faut split. Il faut split. Il faut edge pour être sûr que l'un de nous soit dans la meilleure situation. Donc, ça veut dire qu'en plus de guess pour moi, il va falloir que je guess pour toi. C'est ça. Je pense qu'il va falloir que je distribue le point. En fait, ouais, à chaque fois, il va falloir que tu te dises si je me mettrais là, mais si je ne me mettais pas là, où est-ce que je me mettrais ? Exactement. Dans ce cas-là, peut-être que ça nous avantage. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. Parce que quoi qu'il arrive, ce sera une très bonne équipe. Donc, en NM, on aura du mal. Mais notre objectif sera de gratter des points. Oui, voilà, clairement. On va faire tout ce qu'on peut. Non, mais disons que je pense que ce système, sur les maps NoMoveLenscape, nous avantage par rapport au système où... Enfin, on va mettre plus de points sur ce système-là que si on avait un système où nos deux points comptaient. Parce que pour le coup, ça te laisse deux fois plus de chances, en fait. Oui, oui. Bon, enfin, bref. On va essayer de faire au mieux. La tendance, c'est à croire que ce sera peut-être une nouvelle défaite. Mais l'objectif pour nous, c'est de renverser ça. Et on peut gratter des points. Et il nous faut... Je pense qu'au global, pour notre saison, on en a parlé un peu avant. Je pense qu'il faut qu'on vise quatre victoires sur la saison. Donc, c'est vraiment bien d'avoir commencé par trois victoires parce que là, on est hyper large. Ça veut dire que maintenant, on a entre six et sept équipes à rencontrer. Et il faut qu'on gratte une victoire de plus. On a des balles de match, en gros. C'est ça. Donc, voyons. Voyons ce qu'il en est. Victoire, ce sera aujourd'hui. Victoire, ce sera aujourd'hui. Et on y croit jusqu'au bout. Très bien. Écoute, sur ce, ce qu'on va faire, puisqu'on a fait une belle introduction, c'est de se lancer immédiatement dans la run. Et puis, de partir en Colombie, du coup. Allez, on est parti sur une run qui finit par IN4. C'est IN4, effectivement. On est prêts. Je te propose de faire le timing. Et tu fonces en face. Et moi, je vais à l'envers, comme d'habitude. OK. 3, 2, 1, go. Wouh, c'est parti. C'est parti. OK. OK. Alors, pour l'instant, j'ai... Je vais chier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une musique. Une musique ? Une musique en jeu ? Oui. Ah, ça va être dans les options, ça. C'est bon, c'est bon. Je l'ai dit. Ah, putain. Il y a un autre truc qu'il va falloir que tu me trouves. Mais on va essayer de faire sans pour le R1. Mais il y a les bandes kilométriques que l'on peut lire et qui devraient nous offrir des informations. J'ai un panneau. Allez, j'y crois. Je fonce jusqu'au panneau. Et j'espère qu'il va nous être utile. Le panneau m'indique la ville de Yungbo, qui est vers l'est. OK. J'ai Buga, qui est au nord. Alors, Buga, je suis sûr que c'est une ville qui se trouve. Oui, je l'ai. Buga, c'est près de Cali. D'accord. OK, je vois où est Cali. Et j'ai Aeropuerto, Palmira, au sud. Palmira, OK. Moi, j'ai un truc publicitaire qui met Palmira, vendredi 15. Ouais, Palmira, c'est une ville. C'est à l'est de Cali. À l'ouest de Cali. L'est, pardon. Putain, j'ai arrivé. OK. J'ai également trouvé Yungbo, qui est une petite ville qui se trouve. Attends. Je l'ai perdue. Non, je dis à l'envers. Ouais, Yungbo, je l'ai. C'est une ville qui se trouve au nord de Cali. OK. Voilà. Et surtout, j'ai l'aéroport. Et donc, on doit être proche de l'aéroport. Alors, moi, j'ai Vigès, en plus, à te donner. C'est une ville ? Ouais, une ville qui est dans la même direction que Yungbo, donc qui est à l'est. D'accord. OK. Vas-y, dis-moi. C'est près de Cali, tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, ouais. Alors, écoute-moi. Tu vois Yungbo ? Non, non. Si, Yungbo, j'ai. J'ai Yungbo. Continue vers le nord, et tu vas jusqu'à Paso-la-Toré, le long de la 23. Alors, le long de la 23. Mieux, mieux. La ville de Moulalo. C'est pas très loin au nord de Yungbo, le long de la 23. OK, Moulalo, j'ai Moulalo. OK. Tu te décales à droite. Ouais. Tu vas jusqu'au rond-point où il y a le restaurant Latina Dja. Alors, attends, Moulalo, à droite. Tu prends la orange, tu passes la rivière. Je passe la rivière. Ouais, OK, Paso-la-Toré, Yungbo. OK, Paso-la-Toré. Là où il y a marqué la Toré, à droite, de Paso-la-Toré. À droite de Paso-la-Toré. Oui, la Toré, j'ai. OK. T'as une route blanche, est-ouest, qui s'appelle Paso-la-Toré-Rodzo. Ouais. On doit être quelque part là. OK, il reste plus de l'onde. Ouais. Et je peux pas faire mieux. OK. On est près d'une église. Je droppe quelques points. C'est les jeunes hérissons que je vois en score, donc c'est eux qui ont fait première place. 5 000. En effet, ils ont... Ils ont 5 000 lits. Ouais, 5 000 lits. Bon, pas de regret. C'est une chauffe. On a raté le R1, mais c'est pas très grave. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à comprendre ce que tu m'indiquais. C'est ma faute ? En termes de décision ? Je sais pas. En fait, comme tu m'as indiqué Moulalo, et qu'ensuite tu m'as indiqué un POI assez rapidement... Ah, t'as cherché à Moulalo. En fait, ouais, j'ai zoomé assez vite. OK. Bon, j'aurais pu faire autrement. OK. Peut-être, tu vois, me dire Moulalo, puis Paso-la-Toré à droite, puis La-Toré. En fait, le POI, je l'ai vu assez vite, et je le trouvais assez gros. Ouais, moi, en fait, j'ai zoomé assez vite sur Moulalo, du coup. D'accord, d'accord. Bien. OK. On enchaîne ? On enchaîne. Vas-y, 3, 2, 1, go. OK. Ah oui, alors du coup, je t'ai pas donné le truc dont j'ai besoin, mais on en parlera plus tard. On est Carrera 23A. Carrera 23A, c'est le... Carrera 23A, ouais. OK, là. Ah, il y a un taxi. Ouais, moi aussi, mais j'arrive pas à le dire pour l'instant. Carrera 23A, c'est une ville qui est toute au nord, près de la mer. Ouais, Carrera 23A. OK, donc il faut qu'on trouve... La Carrera 23. 23A. 23A. J'ai la 25B. Et on a la rue 76 également. Alors la 76, j'ai trouvée. Carrera 21. J'ai la 23A. Par contre, elle marche pas comme je veux. J'ai la 23. Il y a un truc qui va pas. Moi, j'ai vu le croisement entre la Carrera 23A et la Cahier 76F. Oui, oui, oui. Mais il y a un truc qui marche pas, si tu fais ça. Ah, putain. Attends, déjà, je trouve pas la 23A. Enfin, j'ai la 23, j'ai la 23C. Ouais, en fait, selon le secteur, la 23, elle apparaît pas. Mais c'est pas possible. Il y a un truc qui marche pas. On doit pas être à baron, qu'il y a... Je pense que le... En fait, la ville que j'ai vue sur le bus... Baranquilla, bah si, c'est ça. Baranquilla, ouais, j'ai aussi Baranquilla. En fait, c'est la zone où il y a la 23A et la Cahier... Il y a plein de 23, en fait. Oui, oui, oui. Et le truc, c'est qu'elle croise pas la 76 à aucun moment. Ah, putain, c'était la ville en dessous. 4720. 4712, mais en fait, j'ai peur parce que... Bon, ils sont nombreux à avoir fait l'erreur. Donc, je pense qu'ils ont... Probablement, JH et Ottawa ont fait la même erreur. Mais s'ils ont fait la même erreur que nous, en fait, je suis pas persuadé qu'en termes de points, on arrive à faire des vrais diffs. Ouais. Je sais pas. On va voir. Mais oui, c'était logique, en fait, qu'on soit ailleurs. Bon, bref. C'est pas très grave. Vas-y. 3, 2, 1, go. Et j'ai oublié de te donner au corps, là. C'est juste, putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'on reste en ville, c'est pas grave. Donc, si jamais t'arrives sur une voie majeure, et que tu cherches une... Tu cherches une borne kilométrique. Ouais. Je t'apprendrai à la lire. OK. On va partir du principe que... Pour l'instant, on n'aura pas besoin. Ah, OK. Il n'y aura pas besoin, parce que moi, je l'ai trouvé. On est sur la route 50. OK. Compostré, Vacari. Ah, c'est dommage, j'ai un bus, mais je n'ai pas moyen de voir. OK. J'ai un panneau. OK. On est à 120 kilomètres de Ibagué. Ibagué. OK, j'ai Ibagué. Je l'ai. OK. C'est vers le nord. Alors, avant, on est plus proche de Guayabal. Et encore plus proche de Mariquita. Je ne sais pas si tu peux trouver ces deux villes, quelque part. Je vais chercher. Au sud, du coup, de Ibagué. Oui. J'ai Guayabal et Mariquita. Je les ai trouvées. En fait, c'est au nord d'Ibagué. Il faut que tu suives la route 43, au nord. J'ai la 50. Attends, j'ai la 50. Oui, bah, tu as la 50. Mariquita. Oui, OK. Je pense qu'on est à Honda. Tu vois la ville de Honda, à droite de Mariquita. Oui, Honda. Honda, j'ai Honda. Voilà, le long de la 50. On est quelque part là. Pour moi, c'est presque sûr. OK. Et est-ce que tu vois l'hôtel Campestré El Guali ? Au nord de la ville. Il faut que tu ailles à gauche de la ville. Le long de la 50. Tu zooms. En fait, tu as une zone qui est coincée dans la rivière, entre la rivière et la route 50. Tu as un petit quartier. Oui. Alors, attends. Tu vois Honda. Là où il y a marqué Honda. Je vois Honda, oui. Oui, Honda. Tu suis à la 50 vers la gauche. Tu traverses la rivière. OK ? La route remonte vers le nord. Elle passe à une station service qui s'appelle Primax. Tu vois la station service ? Oui, Primax. Tu remontes vers le nord. Et là, tu as deux hôtels. Et il y en a un qui s'appelle Hôtel Campestré El Guali. Voilà. Alors, attends, attends, attends. Parce que je ne suis pas sûr. Mais je dirais qu'on est… Ah, putain. Non, ce n'est pas ça. C'est pas celui-là. Ah, fuck. C'est peut-être plus bas. Genre là où il y a la Casa Campestré Montpellier. La Casa Campestré Montpellier, c'est un peu au sud. Carrera 30. Ouais, Casa Campestré. Non, j'ai allé cliquer dessus. Je n'ai pas eu le temps. Je suis à 4989. Oh, merde. Dommage. Ah, j'ai le seum. Dommage, dommage. Je l'ai vu. Je l'ai vu à la toute fin. J'ai allé cliquer. Ah, non. Là, c'est un peu ma faute parce que j'ai trop hésité longtemps. Alors qu'en vrai, c'était ça. Ah, je suis si proche. Tu vois la Casa Campestré Montpellier ? Je suis à gauche sur la Casa Campestré Villa Margarita. On ne voit pas leur nom. On ne sait pas. Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. Ok, ok. Vas-y. On enchaîne. 3, 2, 1, go. Ok, bon, je vais descendre du coup. Donc, si tu vois une borne kilométrique à côté, c'est soit une petite borne blanche et il y a des numéros noirs dessus, soit c'est un panneau vert avec pareil des numéros dessus, il y a un kilométrage dessus. Ok. Alors, je suis en rond-point. Calcutta ? Cucuta ? J'ai un taxi. Ok, j'ai un panneau. Visualiza. Visualia. Venezuela. J'ai le Venezuela qui est indiqué. Venezuela, on doit être près de la frontière. Ah oui, Cucuta. Cucuta, c'est près de la frontière. Avec le Venezuela. Avec le Venezuela. Cucuta, voilà, c'est ça, c'est Cucuta que j'ai vu. Donc moi, j'ai Barrio San Mateo qui est indiqué. Tu l'as vu où, le Cucuta ? Sur un taxi. D'accord. Alors, moi, j'ai rejoint un rond-point. Ouais, c'est ça, c'est Cucuta, je crois. Ok, je pense que je sais où on est. Ok, je pense que je sais où on est. Tu vois là où il y a marqué Cucuta. Ouais. Tu vois la 70 qui passe ? Oui, mais elle va à gauche et en bas. Tu la suis vers le bas. Ok. Voilà, et il y a un moment, il y a une route blanche en bas de ça, de l'autre côté de la rivière, qui serpente et qui s'appelle Avenida 0. Attends. Attends, mieux. En bas, à droite ? Ouais, vas-y. Suis la 70. Oui. Elle arrive à la frontière ? Non, non, non. Reste en ville. Reste en ville. Ok. 70, tu passes la rivière. Tu arrives à San Mateo. Exito San Mateo. Voilà. Ensuite, tu redescends. Et là où il y a le motel complicito, en rose, près de la 70. Motel complicito, j'ai. Tu prends l'Avenida sur la gauche. Avenida 0. Voilà. Il y a un grand virage. Alors, il y a l'épingle sur le haut. Tu la vois ? En dessous de l'épingle, au sud, tu as un virage qui fait passer la route de nord à est. Oui. Je pense qu'on est là. Ok. 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 Ok, ça a l'air bon. Vas-y. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Ça va mieux. Ça, je pense que tout le monde l'aura. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le point n'est pas facile à trouver. Au moins, on l'a. Au moins, on l'a. Vas-y. 3, 2, 1. Go. Ok. Donc là, il va falloir qu'on trouve une bande kilométrique. Donc, je t'ai expliqué. Ouais. Tu cherches sur les côtés. Et du coup, bien joué pour Kukuta. Pour le coup, je ne connaissais pas cette ville. Donc, pour le coup, j'ai croisé des milliards de taxis. Ouais. Non, mais c'est cool. Ok. Ok. J'ai une info. J'ai la ville de Aroca à 172 kilomètres. Ok. Alors, Aroca, c'est à la frontière encore avec le Venezuela. Mais ce n'est pas du côté de Kukuta. En gros, c'est plus au sud, le long de la route 66. Tu vois, elle longe la frontière. Ouais, 66, Aroquita. Ouais, Aroca. Donc, j'ai Aroca, 172 kilomètres. J'ai Fortoulle, 40 kilomètres. Ok. Fortoulle, j'ai. Voilà. Et j'ai Saravéna, 64 kilomètres. Ouais, ok. Et est-ce qu'on est entre Fortoulle et Saravéna ou pas ? Non. Alors, du coup, c'est dans la même direction. Donc, je pense que les deux sont au nord de notre position. Donc, nous, on est au sud de ça. On est sur la route orange. Mais entre Fortoulle et Tam. Ouais, probablement près de la ville qui s'appelle Tamakwai. Tamakei. Alors, je zoome dessus. Ouais, Tamakei. Ah, peut-être plus haut. Ah, c'est dur à dire. Ok, moi, je joue à Tam, Atokorazole, Puerto Rondon. Est-ce que tu as eu un virage quand tu es descendu vers le sud ? Je ne sais pas trop. Quand tu as pris la route vers le sud, est-ce que tu as croisé un virage plus bas ? Je ne sais pas trop. Je ne sais plus. Ok. J'essaie de faire le tour. Oui, il y a un petit virage. Non, il y a un virage qui passe du sud et qui va vers l'est. Genre, après le virage, je fais plus sud-sud-est. Sud-sud-est. Genre, tu sais, tu vois, on serait près de Finca à Guaviva au-dessus de Tamakwai. De Tamakei. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est au sud de ça. On est au sud de Cocorico. De Cococito. Corocito, pardon. Au sud de Corocito. Ok. Mais il y a une rivière qui s'appelle Rio Culebrero. Ouais. Ça ne match pas avec ce que j'ai vu, moi. Ah ouais, je vois. Je vois le problème. Alors, plus bas dans ce cas-là, encore. Plus bas ? En dessous de... Ah oui, peut-être. Oui, peut-être en dessous au niveau du restaurant Asadero e-Restaurant. Au nord. Au croisement-Rivière. Au croisement-Rivière. Au croisement-Rivière. Yes ! 5 000. Ouais, je ne sais pas si ça va compter, mais... Alors. Ottawa est au-dessus. Genre est sourd entre nous deux. Oh, on gagne le 2. Et on fait... On gagne le 2. Ouais, mais on perd le 1 et le 3. Et on fait égalité sur les autres. Ok, donc on a un point de retard. Oh, putain, on perd le 3 de 1 point. Genre est sourd, il a fait 1 point de plus que toi sur le 3. Oh non ! Oh non, on le sub. Oui, on le sub. Et surtout, ils ont fait double 5K au premier. Ils ont fait double 5K au premier. Donc en fait, on a deux points de retard. On a deux points de retard. Ok. Mais ce n'est pas un drame, en vrai. Franchement, ça va. Ce n'est pas un drame. Oh non, si on récupérait le... Oh, si on faisait double 5K au troisième, on était devant. Ouais. Oh, je vais te faire... Mais en vrai, ça va. Bon, ça va, ça va. En vrai, ça va. 1, 2... Donc nous, on fait 2, 4, 6, 7 points. Non, non, non. Attends. 2, 0 pour au début. Ensuite, 2, 1. Voilà. Ensuite, 3, 1. Et ensuite, c'est tout. Et ensuite, 4, 2 et 5, 3. Voilà, c'est ça. 5, 3. Ok, 2 points d'écart. Bon. Ça va. Ok, ça va. En vrai, ça va. Et surtout, nos scores globaux sont bons. Ouais, ouais, ouais. Ah, remarque, je dis ça, mais... Oh putain, on aurait niqué Baseman et Mr. Blue. Baseman et Mr. Blue. Non, putain, le sub. Et Kantar et Varoum sont nos prochains adversaires. On les bat aussi. Ok, ok, ok. Donc, non, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, je ne sais pas. Une seconde, ça se joue à une seconde pour le rang 3. Surtout, c'est celui où tu plonques. T'as pas le temps de plonquer. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Allez. Ah, j'ai dit ça. Allez, ça va, ça va, ça va. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Au moins, tu vois, on est là. On les suit. On leur colle au cul. Deux points d'écart, c'est correct. Ouais, c'est rien, c'est rien. Ok. Vas-y. T'es prêt pour la move ? Je suis prêt pour la move. Qui se finit par Z6M. Z6M. Ok, vas-y. 3, 2, 1, go. C'est encore la Colombie. C'est vrai ? Oui. C'est bon, ça. Alors, on est sur le pointé sous-brambayi. Ok. Je n'arrive pas à trouver de borne. Il va nous falloir au moins l'info de la... de la route. Les nuages sont bas, non ? Est-ce qu'on ne serait pas... J'ai peut-être une méta, mais je ne suis pas sûr. Parce que quand il y a des nuages bas et des montagnes, on peut être... On peut être à l'est de... Ah putain, c'est où déjà ? C'est sur la 70. J'ai une borne. Vas-y. Oh putain. On est sur la route 62. La route nationale 62. Ok. En Colombie. 62. Ok. J'ai la 62. Tu vois Tunja ? À l'est de Bogota ? Tunja, oui, je l'ai. Ah oui, la 62. À droite, il y a la 62. Ok. J'espère qu'elle n'est pas trop longue derrière, mais non, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc la 62, elle est là. D'accord. Ensuite, où est-ce qu'on est exactement ? C'est une vraie question. Moi, je pense que tu continues. Et puis moi, je vais essayer de nous placer avec la rivière. Ok. Je vais essayer de trouver un point à travers lequel la rivière peut coller. Il y a Cocheras. Je vois un panneau blanc qui indique Cocheras. Loin ? Non, non. Je rentre dans Cocheras. Ah, tu rentres dans Cocheras. Mais je crois qu'à mon avis, c'est un petit truc. Cocheras. Cocheras. Attends, quoi ? Non, moi, je n'avais pas écrit comme ça. J'ai Tchorera. On s'en fout, c'est écrit où ? C'est écrit où ? De quoi ? Cocheras. Non, non, mais je vois Chochera aussi. Ah, c'est Tchorera. Ouais, mais ça ne doit pas être ça. Ouais, le panneau que je vois, c'est Cocheras. Moi, je le mettrais plus bas. Oh, putain. Il n'y a aucun endroit où on traverse la rivière correctement. Donc, moi, je suis près de Vado Rondo. Mais je n'ai pas mieux. Ah, yes. C'est Sando qui reprend ailleurs. Elle reprend ailleurs. Bon, là, c'est bon. Cocheras. Cocheras, c'est vrai. J'aurais dû me méfier. Hermonté, Hermonté. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû me méfier. Bon. J'espère qu'ils n'ont pas fait 5K, quoi, c'est tout. Ouais. On va-y. 3, 2, 1. On se remet d'aplomb. On est reparti. New Wacom Creek. New Wacom Creek. Ça parle l'anglais. Ouais, c'est des Etats-Unis. 228 AVSE Sud-Est 424 Street. Ça, c'est la rue, c'est ça ? Ouais, c'est des rues. Ouais, ça va être short en termes de timing, donc il va falloir retenir ça. Ouais. Putain, la vache. Eldorado Farms. Oh, il n'y a rien, c'est de la merde. J'ai aucune info. Moi non plus, pour l'instant. J'aime pas les rangs d'Américains, c'est vraiment catastrophique. Je pense, d'après ce que je vois, je dirais qu'on est dans l'Ouest Américain. Mais je sais pas du tout où on est. Je sais pas du tout où on est. Ah, c'est quoi ça ? Emumclaw. Emumclaw. E-M-U-M-C-L-A-W. Emumclaw. Peut-être le nom de la ville. Je pense qu'on est genre à Washington ou dans l'Oregon. Côte Est, Nord-Ouest, pardon. Ouais, Emumclaw. Je pense que c'est le nom de la ville. Mais j'ai pas d'informations sur l'État. Donc là, c'est vraiment... Il y a des bisons. Oh la vache. J'ai pas d'infos. Moi, je te conseille de te mettre près de Portland. Moi, je suis prêt de Portland. J'ai rien d'autre, franchement. Allez. 4 932. Oh, bien. Ok. 4 990. Ah, Emumclaw. Je l'ai même pas vu. Putain. Il était petit. Ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce point. Je vais le faire parce que je suis vraiment pas loin. Bah, tant mieux. Je ne peux pas l'avoir vu sur ma carte. Je veux dire, au global, en addition de nos deux scores, on pourra peut-être faire quelque chose. Mais moi, je suis loin. Je suis à Portland. J'ai fait 4 100. Donc, s'ils font un guest d'ensemble dans la région de Seattle, on est cramé. Ouais. Bon. Dommage. Vas-y. Vas-y, on se remêle. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Vas-y. 3, 2, 1, go. Oh, non. Stop. Par contre, stop la mergue. C'est bon, là. Par contre. Oh, l'amérique. C'est de la merde, là. C'est pas possible. Alors, j'ai quoi ? On a passé. Pilot Whale, BNB, PH. OK. Donc, oui, on est en Amérique. Oh, putain. Et moi, non, on est au Canada. Ah, j'ai un drapeau acadien. C'est le drapeau français avec une étoile. What ? Ouais. Oh, putain. Eh, il y a nos méta. Campus de Saint-Joseph-du-Moine. Il y a nos méta. Je ne sais pas si tu as oublié. Le transformateur, il est perpendiculaire à la route. Ça ne donne pas d'infos. D'accord. Il faut chercher la ville de Saint-Joseph-du-Moine. Donc, c'est au Québec. Ouais. Québec, je crois. Tu es dans quelle direction, là ? Nord-Sud ? Je suis allé... Là, je suis sur une route qui est nord-sud. Oui, d'accord. Mais tu vas vers où ? Là, je vais vers le nord. D'accord. OK. OK, je vais vers le sud. OK, j'ai la mer. Association Développement-le-Moine. Brigade du Feu-le-Moine. Nova Scotia Community Service. Oh, Nova Scotia ? Ouais, Nova Scotia. Nova Scotia Community Service. Oh, ouais. Donc, on est à Nova Scotia ? Bah, j'ai un panneau qui me dit Nova Scotia Community Service. OK, j'arrive à Cap-le-Moine. Bah, si le panneau, il dit ça, je pense que c'est tentant de croire que c'est le cas. Il faut trouver Cap-le-Moine. Je vais chercher. Cap-le-Moine, j'ai. OK. Nova Scotia, tout en haut à droite. sur la Cape Breton Island. Tu vois le Cape Breton Island National Park ? Oui. En bas, à gauche, t'as Point Cross et en bas, t'as Cap-le-Moine. Cap-le-Moine, bien joué. OK, on est sur une blanche. Je pense que c'est la Basile Road. Elle est un peu au nord de Cap-le-Moine. C'est une blanche qui part sur la droite. Il y a un P.Y. Rose qui s'appelle Point Road Bed. On est... Je pense qu'on est plus bas. On est au croisement avec McGarry. On est à Pilot Way. Oh, merde, putain. 4 999. 17. OK. On gagne, on gagne. Jeanne Hérisson, il a fait 4 983. Sur celui-là. OK. OK, ouais, en effet. Et Ottawa, il a fait 4 999. OK. Donc, c'est bon. On gagne. Et au compteur, ils ne sont pas si loin que ça de nous. Non, mais ils ont réussi les deux premiers rounds. Ouais. En fait, ils ont forcément raté un des deux autres. Donc, déjà, au niveau des points, normalement, ils n'ont pas doublé, voire triplé. Mais par contre, je pense que moi, je suis à 12 000. Toi, tu as combien ? Je suis à 13 133. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont forcément gagné un des deux autres. Ouais. Donc, ouais. On va voir, mais ce n'est pas magique. OK. OK. On gagne, tu as. En tout cas. Vas-y, 3, 2, 1, go. C'est la Bretagne, ça, non ? Alors, j'ai Vragarden et Sainte-Bacabot. Avec des... Il y a des accents... Il y a des ronds sur les A. Putain, mais moi, j'ai encore... Non, mais elle est pourrie, cette map. J'ai encore un... T'es parti où, après ? Je suis parti au nord. Et ensuite, je vais à droite. Je vais à l'est. OK, je vais à gauche. On est en Suède. Elle est pourrie, cette map. Ça fait deux fois qu'on doit partir dans la même direction. Elle est nulle. Putain, là... Il y a une station de bus. Je ne sais plus à quel truc elle correspond. Il faut chercher un numéro de route. Tu devrais l'avoir le long, là. C'est un panneau bleu. J'arrive à Torbjorn Torp. En trois mots ? Non, en un mot. Non, en un mot. Torbjorn Torp. Et j'ai deux indications. J'ai Gudem à trois kilomètres à l'ouest. J'ai plein de trucs. J'ai Gudem. OK. Fall Coping. Stop. J'ai mieux. Vas-y. J'ai mieux. Donc, on est... J'ai Jean de Coping. Ah oui, t'as Fall Coping aussi ? Oui, j'ai Fall Coping. Donc, j'ai Jean de Coping. Jean de Coping, c'est au centre de la Suède, entre Gothenburg et Stockholm. Un peu en bas. Un peu en bas. J'ai... Ouais, OK. C'est quoi, Jean de Coping ? Jean de Coping. OK. Jean de Coping, j'ai. Fall Coping, j'ai. C'est en haut à gauche de Jean de Coping. Oui, oui. Donc, c'est au nord de notre position, Fall Coping. Oui. Euh... Non. Si. C'est sûr, parce que c'est là où moi, je l'ai. Ah, moi, je vois marqué... OK, d'accord. OK. Ah, t'as autre chose ? Non, non, mais je le vois marqué vers le sud à 6 kilomètres. On est à 3 kilomètres de Gudem. OK. On est à... Gudem, j'ai Gudem. Gudem, c'est au nord de Fall Coping. Oui, je vois Gudem. Je vois Gudem. On est à 3 kilomètres à l'est de Gudem. Moi, j'ai rejoint la 184. Tornbjanddorp, c'est juste en dessous. Tornbjanddorp, oui, c'est bon. OK, je suis rentré. OK, on est à Friggeuracker. Friggeuracker, tu vois Friggeuracker ? Oui, Friggeuracker, je suis sûr. Tu vois la voie ferrée ? Il y a une blanche qui traverse à proximité de Friggeuracker, tu la vois ? OK, est-ce qu'il y a un... C'est à droite du POI Tigar Gosson ? Oui, à droite du POI Tigar Gosson. Et genre, la route, après, elle fait un virage bizarre. Et t'as une blanche qui part au début au nord de celle-là, puis ensuite elle repasse en dessous. Oui, ensuite elle repasse en dessous. OK, et on est sur la voie ferrée ? Sur la voie ferrée, oui. On est sur la voie ferrée, oui. C'est bon, OK. 3, 2, 1, go. Ils ont 5K. OK, ils ont 5K aussi. Mais on est là. On est là, on est là. On est là. OK. On enchaîne ? On a peu d'espace pour aller les chercher maintenant. Là, il faut double 5K. Et après, il faudrait vraiment que la no move soit impeccable. Vas-y, 3, 2, 1, go. Philippines. OK. OK, ça c'est bien ça. OK, Philippines. OK, je repars dans ta direction. Il me faut une information dans la ville, et je ne sais pas si tu pourras la trouver. Donc je préfère partir en même temps. Oui, vas-y, 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 vas-y. Je l'ai. OK. Biliran. Biliran, c'est une île. Alors, attends. Philippines. Philippines. C'est ici. Biliran, c'est une île. OK. Est-ce que tu vois la Samar Island ? C'est à l'est des Philippines. Samar Island, oui. Juste à gauche, tu as une île qui s'appelle Biliran. Biliran Island. Biliran Island. OK. On est Baranguay-Hugpa, H-U-G-P-A. Il faut trouver Hugpa. Et c'est près de la ville de Biliran. Biliran, c'est au sud. Biliran, c'est au sud, OK. Baranguay-Catmon. Baranguay-Hugparode, je l'ai trouvé. Je suis. Est-ce que tu vois là à Biliran ? Oui, Biliran. Là où il y a marqué Biliran, tu vois l'étiquette. Tu zooms un peu. Tu as un PY vert qui s'appelle Biliran. Alors, j'ai Mount Biliran. Quoi ? OK, non, c'est bon. Biliran, OK. Il fallait zoomer plus. Tu descends et tu as Hugpa, Elementar School. Hugpa, Elementar School. OK, on est là. OK. Ensuite, on est à un croisement. Quatre voies de chaque côté. Quatre voies. Mais je pense que la voie de gauche. OK, si je vais au nord. Tac, on fait ça, ça, ça. Et attends, si je descends vers le sud. OK, je pense que je sais, du coup, où on est. OK, vas-y. Tu vois, OK, tu as, donc, sous Hugpa, Elementar School, tu as un petit carré blanc. Si tu regardes les routes. Oui, oui. Voilà. Et donc, tu as, sur la gauche, le coin en bas à gauche, c'est une jonction en T qui est couchée, du coup. Je pense que la route que l'on a sur notre gauche n'existe pas. Elle n'est pas cartée. Et que du coup, on est sur ce truc en T. On est sur ce T. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. J'avais la même... Si c'est Hugpa et qu'on est bien là, je n'ai pas d'autres explications. 3, 2, 1, go. Let's go ! Let's go ! Yes ! Let's go ! Let's fucking go ! On les baises ! On les baises ! Yes ! Ok, donc ils ont double 5K le premier. Oh ! Et on les bat sur le deuxième ! On les bat sur le deuxième. On les bat sur le troisième. On fait égalité sur le quatrième. Et on les bat sur le dernier. Et on les bat sur le dernier. Donc, on gagne. On gagne d'un point. Oh putain ! On gagne d'un point. Donc, on a un point de retard sur eux, c'est ça ? Pour l'instant. Du coup, alors, le double 5K qu'ils ont fait sur le 1 est annulé par le double 5K qu'on a fait sur le 5. C'est ça. Donc, et ensuite, le 2, on gagne un point. Voilà. Le 3, on gagne. Le 3, on gagne. Donc, on prend deux points. On prend deux points ici. Et égalité sur le quatrième. Donc, on prend plus deux, on égalise. Donc, on prend plus deux, on égalise. Ok, donc, tout ce jeu sur la no move. Oh putain ! Oh ! Et franchement, même si on la perd, on l'aura... Ouais, on aura tout donné. On aura tout donné. On aura tout donné. Oh putain. Ok. Il nous reste la landscape. Ok. De me par an. Donc, rappel. C'est le point le plus haut des deux qui compte. Ouais, c'est le point le plus haut des deux. Donc, il faut qu'on split. C'est ça. Est-ce que t'es prêt ? Bah, écoute. On y va. T'es un peu tout seul. Bah ouais, je sais. Mais je peux pas faire mieux que... Ouais, clairement. On va voir. S-Y-W. S-Y-W. Donc, 3, 2, 1. Go. Oh, les bâtards. Oh, la, 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 la. Alors, je pense qu'on est en Afrique du Sud. Ok. En vrai, je suis même assez convaincu que ça doit être l'Afrique du Sud. Du coup, on va pouvoir se splitter sur le pays. Ouais. Donc, on est sur un secteur qui est sec, désertique. Donc, plutôt à l'ouest. Plutôt à l'ouest et au nord. Donc, la zone qui est en blanc jaune. Ouais, ouais. Voilà. Et alors, du coup, là, pour le coup, j'ai pas trop d'idées. Il faut que tu trouves une route qui est ouest-est. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre près de Kimberley à l'est. Et toi, je te laisse la zone près de Brandvlai. Près de... Je vois pas Brandvlai. Alors, tu vois Springbok le long de la côte ? Springbok, j'ai, ouais. Voilà. En gros, vers la droite de ça. Ok. Voilà. En vrai, Brandvlai, c'est très humide. Il y a plein de lacs. Ah, Brandvlai. Je vois Brandvlai. Ouais, mais Brandvlai, c'est très, très humide. Il y a plein de lacs. Plutôt au nord de ça. Je te dirais, ouais, à la limite de Springbok, tu longes la 14. Ouais. Et puis, t'essayes de te placer... Prêt de pas faveur, ouais. Ouais, c'est ça. On est sur une blanche, non ? On n'est pas sur une... Ah, je pense qu'on est sur une jaune. Par contre... Ouais, c'est... Je pense qu'on est sur une jaune, mais peut-être pas sur une majeure. Tu sais, genre une route nationale. On est sur une orange. Voilà, quelque part. Quelque part. Voilà. Donc, j'avoue que là, par contre, au placement... À mon avis, il faut qu'on longe la frontière avec la Namibie ou le Botswana. Mais, ouais, on pourrait être plus bas et je pourrais me tromper. Ok, je fais 4000-01. Je fais 4138. Ok. Ok, donc c'est ton score. Et je suis premier. Ok, c'est bon. Donc, pour l'instant, on a le premier point. Normalement, c'est le premier point pour nous. S'ils ont joué la map. Voilà. Et désormais, on ne pourra plus savoir. Sauf si on voit leur score apparaître. Ouais. Ok. Prêt ? Ouais. 3, 2, 1, go. C'est l'Australie. Ok. L'Australie, c'est immense. Ouais. Donc, j'avoue que là, c'est difficile. Et qui plus est, c'est vraiment une petite route. On a deux choix. Il faut que l'un de nous se mette en Western Australia. C'est sûr. Je suis dessus. Et alors, le deuxième... Le deuxième, il va falloir choisir... Les... Les... Merde. Les pôles. Enfin, les... Les pôles. Oui, les petits bollards. Ah, les bollards. Ils sont communs à tout le pays. Donc, c'est difficile à dire. En fait, le seul vrai truc, c'est la Terre Rouge. Ouais. Et alors, les collines, par contre, je ne reconnais pas du tout le coin. Donc, ça va être un bush quelque part. Mais franchement, je ne sais pas. Moi, je vais me mettre en Northern Territory, près du Queensland. Ok. Et toi, tu peux te mettre Western Australia. Alors, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on prend des risques ou pas sur le placement parce que ça pourrait être, genre, à la frontière avec le South Australia ou alors carrément au Nord, près de Tom Price, tu vois. Après, vu que toi, tu es au Nord avec le... En vrai, le pays est tellement large qu'il suffit qu'il soit mieux inspiré et en vrai, on prend Tarot, quoi. Donc, il y a... Moi, je te conseillerais, tu te mets vraiment, genre, centre Western Australia. Ouais, c'est ça. Après de... Enfin, ouais. Je me mets près de 1000 Kataram. Ouais, et moi, à la limite, je vais me décaler un peu vers le Queensland parce qu'à Northern Territory, il y a, genre, trois autoroutes qui sont couverts mais le reste, il n'y a presque rien. Donc, là, comme c'est une petite route, je ne pense pas qu'on soit vraiment sur les grands axes. Donc, ouais, je vais mettre... Je vais mettre là. 4273. Je suis en tête. 1409. Ok. Je suis en tête. Je suis en tête. Très bien. Ok, ok. Sauf que, voilà, si l'un d'eux a fait 0 au R1 et qu'il a fait 5000 au R2, il est techniquement derrière moi. Oui, c'est ça. On ne voit pas le score, mais ils ont gagné le point. Donc, en fait, là, maintenant, on ne peut plus savoir. Oui, oui, on ne peut plus savoir. Ceci dit, mon guess est vraiment bon. Donc, non, ça va. Ok. On continue ? Oui. Vas-y. 3, 2, 1, go. Alors, je pense que c'est la Thaïlande. Ok. Et alors là ? Et alors là ? C'est... C'est la folie. Alors, déjà, je pense qu'il y en a un de nous qui doit se placer sur la langue de la Thaïlande qui est au sud, genre près de Surat Tani, la région Surat Tani. Ouais, Surat Tani, ok. Ça, c'est sûr, il faut qu'il y en ait un qui se mette là. Ouais, pour couvrir, il faut... Ouais, et en plus, on a des palmiers, ça, c'est des palmiers huile de palme. Et de l'autre côté, je me demande si ce n'est pas du caoutchouc. Et en gros, si c'est le cas, c'est la région du sud qui est connue pour ça. Donc, vers Surat Tani, c'est un bon guess. Ok. Voilà. Je me mets un tout petit peu au sud de Surat Tani. Ouais, et moi, juste pour couvrir, je vais mettre la région de Thak au nord. Ouais. Ouais, je dirais que toi, il faut que tu te mettes, ouais, Surat Tani, Krabi, Trang. Sinon, on prend full risque. On prend full risque et on se met... Ouais, et genre, on se split tous les deux. Genre, toi, tu te mets vers Surat Tani et moi, je me mets plus bas vers Songkla. Moi, je... Enfin, ce que tu m'as dit sur les plantes m'a convaincu. Donc, j'aurais tendance à faire ça. Je suis... Franchement, je suis sûr de rien. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que l'huile de palme, en Thaïlande, on en fait beaucoup au sud. Et du coup, je dirais qu'à choisir, je privilégierais du coup la langue qu'on a en bas. Et dans ce cas-là, effectivement, à split, moi, je trouve que c'est pas mal. En plus, je pense que c'est l'objectif du mappeur de mettre des points durs. Ouais. En fait, il choisit des grands pays, mais il les met aux extrémités pour que ce soit compliqué, tu vois. Ouais, je vois. Et voilà. Mais par contre, ouais, prise de risque. C'est-à-dire que si c'est au nord, le point, il est perdu, quoi qu'il arrive. Eh bah, au pire, c'est pas grave. Ouais. Mais si c'est au sud, par contre, c'est banger, on a presque guidé le match. Ouais, vas-y. Je suis chaud pour ça. Allez. Allez. Let's go ! Let's go ! T'as combien ? 4'800. Oui, mec ! Oui ! Je suis en tête avec 13'000 points. Ok. Let's go ! Ok, 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 ok. Là, si on les bat sur les trois rounds. Ouais, on a gagné. Ceci dit, comme je te dis, on sait pas. Si ça se trouve, là, j'en ai un, il a fait 4872. Il a fait mieux que moi. Ouais, j'ai banane au piste. Donc là, c'est compliqué. Ok, ok, mec. Vas-y, on part sur ça. C'était prêt ? 3, 2, 1, go ! On assure les deux autres. C'est la région des lacs de... Ouais, c'est la Norvège. C'est la Norvège, ouais. Et je pense qu'il y a des grandes chances qu'on soit genre dans les Lofoten. Ouais, dans les Lofoten, j'allais dire les Lofoten aussi. Ouais, c'est ça. Alors là, en vrai, ce qui m'ennuie avec celui-là, c'est que si le 5K... Ouais. Alors, je sais pas s'il y a point bonus. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Si 5K, celui-là, et que c'est point bonus, du coup, on est mort. Ouais, attends, faut qu'il le 5K. Ça me paraît pas non plus ultra. Et en fait, de toute façon, il n'y a qu'un des deux scores qui est pris en compte. Donc, je te dirais, l'idée, ce serait peut-être que l'un de nous splitte et se mette ailleurs pour couvrir si c'est pas les Lofoten, tu vois. Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? En gros, peut-être envisager de mettre un autre point. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que le mappeur, il fait un piège. Ouais. Et genre, il nous fait croire qu'on est au Lofoten. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je pourrais me mettre plus au nord de Bergen, genre, carrément. Au nord de Bergen. Genre, entre Bergen et Trondheim. Moi, je nous mettrais... Pour moi, à mon avis, on est beaucoup plus au nord du pays. Ouais. Mais je te mettrais même carrément genre vers Tromso, au nord de ma position. Attends, Tromso ? C'est au nord de Delofoten. Au nord de Delofoten. Ok. Donc, je vais tout en haut de Delofoten. Ouais, pour moi... Ah, Tromso. A mon avis, ça vaut le coup de prendre ce risque. Vu le cas de figure qu'on a, on a pris des risques sur le premier. Je pense qu'on peut se permettre d'en prendre encore là. Ok, ok. Et je vais regarder si je peux le 5K. Mais en vérité, je ne vois pas de route qui colle avec ce que je vois. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on soit véritablement au Lofoten. Et toi, tu veux... Attends. Moi, je suis au Lofoten. T'es au Lofoten ? Ok. Et moi, je me mets aussi au Lofoten, du coup. Non. Ah, non, non. Ok. Non, non. Je vais mettre à Tromso. Bouge pas. Je me mets plus au Lofoten. Reste au Lofoten. Ok. En fait, je voulais garder l'Lofoten parce que je n'étais pas sûr de... Je voulais essayer de le trouver par moi-même en 5K. Ok, bon, c'est bon. Mec. Je voulais me mettre là. C'est vrai ? Mais oui, je t'ai dit au nord de Bergen. Je voulais me mettre à cet endroit exactement. Enfin, pas exactement, mais je voulais me mettre dans cette région. Oh, non. Moi, je pense que... J'avais compris que c'était ça que tu me disais. C'était qu'il y en a un qui se mettait au Lofoten et un autre qui se mettait genre au sud du pays. En fait, le sud du pays, je trouvais, par rapport au paysage, que ça ne collait pas. Donc, j'ai préféré insister sur le nord comme on a fait en Thaïlande. Ok, ok, ok. Quitte à prendre des risques, c'est juste que là, ça ne paye pas, tu vois. Mais bon, à mon avis, je pense que celui-là, il est perdu. Oui, celui-là, il est perdu. Ok. Vas-y, on enchaîne. 3, 2, 1, go. Le dernier. Et... Voilà, c'est les Etats-Unis. Ouais, c'est les Etats-Unis, je pense. Ouais, il y a une maison, si tu regardes un peu au nord-est. On voit le toit d'une maison. Je crois que je l'ai vue, ouais, mais c'est trop compliqué, elle est vachement loin. Ok. Moi, je dirais, c'est le sud-est, le sud-ouest, oui, le sud-est, pardon. Genre, Alabama, Géorgie, South Carolina. Ok. Et pour moi, on est là, voire même en Floride. Et putain, ça m'ennuie parce que je pense que ça, ils l'ont aussi. Et du coup, ça va être difficile de faire une dif, sauf si c'est piège. Moi, je te conseille, mets ton point au nord de la Floride, à gauche de Jacksonville, près de Lake City. Ok, ouais. Et moi, je vais essayer de couvrir en prenant, je ne sais pas, oh putain, c'est chiant parce que si c'est Louisiane, si c'est Louisiane. Eh bien, je me mets encore un peu plus à l'ouest. Non ? À Dothan, Alabama, peut-être ? Ouais, voilà, Dothan, Alabama. Ok, je me mets là. Et puis moi, je peux me mettre un peu... En fait, si c'est Floride, du coup... Ah, mais sinon, je me mets dans l'eau ? Non, 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 il vaut mieux qu'on prenne du risque. Je préfère que tu te mettes dans l'eau, parce qu'en fait, j'ai plus de certitude sur l'idée qu'on est dans les terres que vraiment le long de la mer en Floride. Ok. Donc ton point en Floride, pour moi, il est un peu... Ouais, il serait un peu risqué. Mais par contre, si c'est Floride pure, on est baisé. Mais si c'est plus haut, genre North Carolina, South Carolina... Non, en ce cas-là, je me mets Floride. Je me mets Floride. Je suis pas sûr, hein, Floride, franchement, je suis pas convaincu. Je me remets à... À gauche de Jacksonville, là, je trouvais ça, voilà. Le City. D'accord. Elle nique sa mère, c'était le... Putain, c'était Mississippi. Ok, je vois Ottawa. Je n'ai rien, c'est loin. Donc le 1, on gagne. Le 2, on gagne. On l'a. Le 3, on gagne. C'est bon. Yes ! Ok, le 4. Et le 4, moi, je bats Ottawa et je bats Jeannérisson. On gagne, on gagne le 4. Ok, et le dernier, il gagne. 4053, il gagne, ok. Donc c'est bon, on a gagné. On a gagné ! On a gagné congénéry sur l'Ottawa, mec. Oh, putain. Énorme. Ça, c'est une vraie perf. Bravo. Oh, wow. Oh, putain. Félicitations, bravo. Oh, yes. Oh, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Celle-là, elle coûte très cher, franchement. Mec, c'était annoncé. C'est pas de la chatte si c'est annoncé. Et c'était annoncé la victoire de ce soir. Ah, ça fait du bien. Putain, je suis content. Ah, c'était, putain, c'était beau. C'est très bien. Tu te rends compte qu'ils font 1 et 2 sur la map 2 ? Ouais, ouais, ouais. Ils font le meilleur score. Ils font le meilleur score, mais ils la perdent quand même, en fait. C'est fou de dire ça. Ils font le meilleur score sur la map 1 et 2. Mais au scoring, ils la perdent quand même. Ouais, c'est le mode de comptage de points. Ouais, ouais, ouais. Tout ça parce qu'on a été... En fait, on a raté le premier round, ce qui nous plombe, mais on a réussi les autres. Donc, c'est OK. Oh, putain, la vache. Yes ! Yes ! Franchement, le sourire que j'ai, là, il est vraiment lié à leur niveau de jeu que je connais. Et donc, je suis vraiment satisfait d'avoir gagné contre eux parce que c'est une super bonne équipe, il faut le dire. Ils n'ont pas encore perdu. Ah ouais ? Non, c'est leur première défaite. On est leur première défaite. Ouais, ouais. Donc, non, non. Ils ont fait un draw, ouais. C'est pour ça qu'ils sont... Bon, c'est bien. On a nos 4 victoires de la saison, c'est l'objectif. Ouais, OK. Maintenant, on essaie d'en avoir plus. On pousse, hein. On va plus loin. Ouais, jusqu'à ce qu'on peut. On y va. Carrément. Bon, bah voilà. Et bah écoute, on va se lâcher là, ça fait une heure. Ouais. Merci à toi, à propos. Bah, pareil. Excellent match. Très bien joué. Et puis, bah du coup, on va se retrouver pour la semaine prochaine. On va pas teaser. On va laisser. Ne disons pas, gardons les secrets. Voilà. Mais au plaisir, du coup, et pour espérer remporter encore plus de points, bien sûr. Yes, à la semaine prochaine. Salut. Salut.